Voilà c'est parti et c'est dur, c'est très 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 dur, c'est très raide Vanhoenbroek qui a Bartoli dans la roue Il est à côté de Sprook, Vanhoenbroek qui prend la roue de Kamenzin Mais pour le moment, ce sont Bettini et Marcus Baer qui emmènent Et Bork qui... Borkert remonte Avec Rebelline dans la roue de Vanhoenbroek Et une attaque de Bettini C'est la deuxième fois que Bettini attaque, quelle est la tactique maintenant ? C'est Geras, je pense que c'est... Ah non c'est Bettini, Bettini Un petit peu plus petit mais c'est vrai que c'est deux formats vraiment qui... Moi je crois qu'il avait une barbichette parce que Figuera avait une barbichette Alors Kamenzin, Vanhoenbroek, Bogert Attaque de Bogert, il prend l'initiative Bogert Ceux qui le comparait à Zootemel se tropent un peu C'est pour rire parce que j'ai beaucoup de respect pour la carrière extraordinaire de Jop Zootemel Fallait vous farcir quand même un merci à l'époque Bogert, Vanhoenbroek et Sprook, étonnant, très étonnant Sprook Bettini se retourne Et c'est raide, c'est très raide, vous ne vous en rendez peut-être pas toujours bien compte à la maison mais... Bogert qui en remet une, alors attention il faudrait voir ce qui se passe dans la roue de Bogert Et Vanhoenbroek, c'est Vanhoenbroek qui vient dans la roue de Bogert Et ils ont fait le trou, où est Bartoli, où est Rebellin, où est Kamenzin Bogert et Vanhoenbroek dans la côte de Saint-Nicolas Magnifique démonstration des deux Et ce que nous avons face à nous les deux plus forts C'est en tout cas la pression que nous avions dans la redoute Quelqu'un est-il en mesure de revenir Et les attaques successives de Bettini nous laissaient penser que Bartoli était un peu moins bien Pour le moment c'est ce qu'on croit Bogert, Vanhoenbroek, ils ont presque le même âge Presque le même âge Bogert a deux ans de plus Vanhoenbroek va attaquer Et attaque de Vanhoenbroek Il l'avait promis, il l'avait dit, il l'a fait Attaque de Vanhoenbroek dans la côte de Saint-Nicolas Il a dit j'ai prendre ma revanche et c'est là que je vais démarrer C'est impressionnant Attaque de Franck Vanhoenbroek comme un boulet de canon Bogert est scorché sur place Il s'envole vers son destin maintenant peut-être Il faut gérer mais quelle puissance Quelle force Extraordinaire Extraordinaire ce qu'il fait Franck On lui reproche parfois de parler trop vite, de dire trop de choses Mais il faut le dire et il faut le faire Il le fait Et il le fait Il le dit et il le fait Extraordinaire Il y a des drapeaux italiens mais qu'importe pour Vanhoenbroek Il voit là au fond Là au fond La possibilité de s'imposer Il va passer au sommet On va revoir l'attaque C'est peut-être l'attaque la plus importante de la journée C'est peut-être l'attaque du printemps du cyclisme belge Franck Vanhoenbroek, 24 ans dans la doyenne Après avoir disputé le Tour des Flandres pour la gang Paris-Roubaix, de la même manière Une chute dans le Tour des Flandres Un problème intestinal dans les 29 km de Paris-Roubaix Il a gagné Mais rien ne semble, rien ne semble pour le moment Arrêtez Vanhoenbroek Fantastique Et derrière le champion du monde Kamenzint Quelle démonstration Vingt secondes Vingt secondes Vingt secondes l'avantage Mais Bogert est entre les deux C'est le retard pour Kamenzint Vingt secondes Et Eddy vous le disait C'est l'avantage d'avoir un consultant Comme Eddy évidemment Il le disait Non non Les plus forts dans la redoute seront aussi les plus forts Cours cinq kilomètres Oui mais ce n'est pas encore gagné pour Vanhoenbroek Ce n'est pas encore gagné Bogert est derrière Ce sont au sprint Oui au sprint Vanhoenbroek va plus vite que Bogert Ça c'est sûr Alors que se passe-t-il derrière ? Bartoli attaque derrière Bartoli attaque Et Vanhoenbroek Qui ne se retrouve plus maintenant qu'à 4 km de l'arrivée Il y a encore la montée vers Hans Qui fait 1200 mètres Quel spectacle 4600 mètres Les 4600 mètres les plus longs de sa carrière Il a fait le trou Il va gagner Il va gagner Franck Vanhoenbroek sauf catastrophe Il va gagner Franck Il va gagner Franck A la manière d'un vrai champion Il y va Il y va Il en même dans cette dernière pote Un kilomètre Un kilomètre avant le bonheur Je vous l'avais dit comme un diable C'est le diable rouge Même s'il a les cheveux un peu jaunes aujourd'hui C'est le diable rouge Il va gagner Le drapeau italien a beau flotter cette fois-ci C'est au tour de la Belgique de sourire De remporter son 3ème monument sur 4 3ème monument sur 4 Et dire que Steels et Peter sont bien œuvrés aussi pour tafflis Regardez c'est une image arrêtée Boggert est repris par Barcoli et Dunbacher Et le public qui ne se sent pas Regardez les gens qui encouragent véritablement Vanhoenbroek Qui se retournent Qui a compris qu'il va gagner Liège-Bastogne-Liège Qu'il va remporter une nouvelle, une nouvelle classique C'est sa 6ème Mais que Qu'est-ce que ceci en comparaison De Paris-Bruxelles, de Lescaut, de Plouet, de Garry-Volgame ou du Volk C'est déjà sa 6ème classique Boggert est plus bas à la joie Il fait la 3ème 500 mètres dans 150 mètres virage à gauche Et la dernière ligne droite Et il va prendre le maillot de la Coupe du Monde hein Il va gagner, il va prendre le maillot de la Coupe du Monde Quelle course, quelle journée vaste pour le cyclisme belge Qui va donc succéder à Dir De Waal 7 ans après La Belgique, grâce à cet homme Va remporter son 61ème succès dans Liège-Bastogne-Liège Le 47ème coureur belge a gagné Mais depuis 21 ans et depuis Joseph Brouillère Seuls Van Lanker et De Waal avaient réussi ça Depuis Eddy Merckx ici à mes côtés Il y avait eu Brouillère, Van Lanker et De Waal Voilà Franck Vandenbrouck Le plus beau moment de toute sa carrière assurément Cette victoire n'a pas de prix Même si on touche deux fois moins qu'à Paris-Roubaix Ça n'a aucune importance aujourd'hui Regardez le bonheur Le plus fort gagne toujours dans les joueurs de Liège La preuve, il n'a jamais semblé aussi fort Une victoire, une termine au ralenti devant son public Franck Vandenbrouck, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Et quel bonheur Et quelle chance peut avoir le cyclisme belge De posséder un bonhomme comme ça On n'a pas fini de rigoler avec lui Derrière, il était le plus fort après Franck Et il se classe deuxième Michael Bogert Qui termine avec un retard de l'ordre de 30 secondes Vandenbrouck Vandenbrouck Dunbacher Troisième Troisième Quatrième 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 Ça fait 198 points Pour Vandenbrouck Qui va enfiler Aussi donc le maillot de Lidia La Cour Bartoli très déçu Mais vous l'aviez senti Edi dans la redoute C'est ça Et puis maintenant pour la cinquième place Figueras Donc Bettini Ambersolt Sberg Kamenzind Bolts Sprook Roux Arz Sprook Vélo Et Rebelline seulement Et maintenant Figueras